C'est votre mère, c'est votre fille, n'est-vous. Mais je vois que des filles dans ton ventre, je vois que des filles, pas garçons, je suis ici et je m'emmène à Pobwe, tu viens d'où? L'Esprit Saint m'emmène vers ta fille, il m'a dit, c'est là, elle fait quoi ici en Côte d'Ivoire? Dieu m'a dit, toi-même, tu fais quoi ici en Côte d'Ivoire? Dieu m'a dit, tes quatre filles font quoi ici en Côte d'Ivoire? Je vois, en fait, ils sont en train de fatiguer ta fille, c'est là. La sorcellerie, une femme qui vient de ton côté. Une femme qui vient de ton côté. Qui s'appelle Asimia. C'est notre nom de famille. Asimia. Oui. C'est ce que j'entends, que je dis. Gabriel, si je n'entends pas, je ne parle pas. J'entends Asimia. Dieu m'a dit, c'est Asimia là. Cette famille-là vient. L'attaque est ton problème et tes problèmes. Et le problème de tes filles. Je suis, je suis ici, c'est là. Oh, Dieu me dit, c'est sa servante. C'est là. Elle va te donner à manger. C'est là. Elle va te construire une maison. C'est là. Elle va te rendre heureuse, maman. C'est là. La sorcellerie a mis sa main sur elle. Et c'est comme si je vois Bac. Tu passes Bac? Tu passes Bac? La sorcellerie a mis la main sur son nom. Elle est admise sur papier, mais physiquement, elle ne serait pas admise. Je vois la sorcellerie qui a mis sa main. Tu les prends? Non, non. Ta première fois. Oh. Mais j'ai une fois passée en candidat libre. J'ai une fois passée. L'année passée. Et tu fais encore. Oui, oui. Donc, tu les prends. La sorcellerie a mis sa main. Parce que l'Esprit, ça me dit. Ta fille-là, elle est née intelligente. Un parcours sans faute. Ta fille-là, elle va épouser un homme politique, politicien du Côte d'Ivoire. Ta fille-là, elle est bénie, ma soeur. Mais la sorcellerie a sa main sur elle. Je vois la main d'une de tes soeurs. Femme, 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 femme. Qui a mis la main sur elle. Pour dire qu'elle ne réussira pas à son examen. Je comprends pourquoi Dieu t'a amené ici à temps. Tu veux être admise, être née ? Oui, oui. Tu veux ? Oui. Tu es une femme, tu n'es pas née pour souffrir, me dis Dieu. Je te vois comme si c'est toi seule qui éduque les enfants. Oui, oui. Les quatre. Oui. Le père t'a abandonné. Oui, oui. Il t'a divorcé pour notre femme. Oui. Et c'est toi seule qui a éduqué tes filles. Oui, oui. Et je vois que tes filles, elles sont grandes. Si. Elles sont toutes belles. Oui. Parmi tes filles, il y a une qui est plus claire. Oui, l'aînée. L'aînée. Elle est plus claire. Oui, oui. Un peu la taille comme ça. Mais plus claire. Si, si. Elle est plus claire qu'elle. Oui. Elle est plus claire. Si, si. Mais plus claire. Oui. Est-ce la plus claire de tes filles ? Si. Tu m'amènes à Okodiangré. C'est ça, c'est elle. Hein ? C'est elle. Vers septième, huitième tranche. Oui, effectivement. L'Esprit s'est me dit. Oh. Donc, je te dis. Donne-moi les noms de tes soeurs. Une. Deux. Trois. Elisabeth, là, elle est où ? Elisabeth est où ? Chez toi. Ah, ok. Elle est en famille. Elisabeth. C'est elle. Elle est jalouse de toi et de tes enfants. Elisabeth, elle ne t'aime pas. Tous les rapports, Elisabeth. Tout ce qui est Pac-Batoya, Elisabeth. Et oui, je te parle. Elisabeth, elle, elle n'est pas sorcière, mais elle est allée voir un mystique, un marabout. Du nom de Agassa. Agassa. Elle est allée voir un marabout avec les photos de ta fille. Mais surtout, la photo de ta fille qui se trouve en ce moment en gré. Elle est allée avec sa photo. Sa photo. Pour attacher ta fille. Parce que c'est que les noms, Dieu me dit que ce n'est pas elle que les portes allaient s'ouvrir. Mais c'est celle-là que Dieu a choisi. Mais ce n'est pas elle que les portes allaient s'ouvrir. C'est elle qui allait faire partie de ses soeurs. Et ton nom te fait partie. Mais c'est celle-là qui va te supporte plus. Donc, ils ont mis déjà la main sur ta fille qui est en ce moment là-bas. Par exemple, je suis là. Et puis, je vois ta fille là marcher avec les sportifs. Je vois ta fille là avec un footballeur. Dans sa vie là, elle ne faut qu'elle rencontrer les grands, les grands, les grands, les grands. Et les stars, les stars, les stars. Ta fille même, elle est star, elle est star. Mais il y a une jalousie où je parle là. La sorcellerie la fatigue par deux choses. Sa tête et son bas-ventre. Il y a un sportif qui marchait avec ta fille. Et ce dernier là, il est en Angleterre. Il joue à Chelsea. L'esprit ça me montre que ce dernier là, je vois sa taille, je vois sa forme. Je le vois. Il me dit que ce dernier là, devrait épouser ta fille l'année passée. Il devrait l'épouser. Mais il a laissé ta fille pour prendre une autre. Qui a fait ça ? Elisa. Il a laissé ta fille. Sous-titrage Société Radio-Canada